Bonjour et bienvenue à ce tutoriel CEPAL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement accéder, manipuler, visualiser et exporter les mosaïques Allos Palsar en utilisant la plateforme CEPAL. Notez que pour utiliser cette application, CEPAL doit être connecté à votre compte Google Earth Engine. Pour commencer, connectez-vous à la plateforme CEPAL. Entrez votre mot de passe et vous arrivez à l'écran de démarrage. Tout d'abord, vous devez décider si vous voulez exporter les mosaïques vers un asset Earth Engine ou si vous voulez télécharger les données dans votre espace de travail CEPAL. Dans le second cas, et en particulier pour les zones plus larges, il est important d'avoir des ressources puissantes pour le permettre. Nous cliquons sur le symbole du terminal à gauche. Considérons que la tâche prévue est principalement limitée par la mémoire du processeur. Nous devrions donc sélectionner une instance optimisée pour la mémoire, ce qui est identifié par un R. Je sélectionne l'instance R4 en tapant R4 et en appuyant sur Entrée. Cette instance possède 4 CPU et 32 GB de RAM et devrait être suffisante dans la plupart de vos besoins. Seulement, si vous avez de très grandes zones, je sélectionne l'instance R4 en tapant R4 et en appuyant sur Entrée. Cette instance possède 4 CPU et 32 GB de RAM et devrait être suffisante dans la plupart de vos besoins. Seulement, si vous avez de très grandes zones, envisagez de sélectionner une machine encore plus grande avec plus de RAM disponible. Comme nous devons attendre un moment avant le lancement de la machine, je profite de cette occasion pour vous donner quelques informations de base sur l'initiative ALOS Kyoto et Carbone. L'initiative ALOS Kyoto et Carbone, ou KEC, est un projet de recherche collaboratif international dirigé par le Centre de Recherche en Observation de la Terre, EORC, de l'exploration aérospatiale japonaise JAXA, lancé en 2001. Il couvre un large éventail de sujets de recherche liés au climat, en fournissant des données spatiales et des produits thématiques dérivés, principalement à partir de leurs missions radar en bande L, comme GERS, J-E-R-S-1, ALOS-1 et bientôt ALOS-4. Les mosaïques mondiales de Backscatter et les cartes forêt, non forêt, constituent les produits les plus remarquables de cette initiative. Ces deux produits sont disponibles sur une base annuelle pour les missions ALOS-1 et ALOS-2, couvrant les années 2007 à 2010 et à partir de 2015 à 2020. Les données radar en bande L se sont avérées utiles pour une variété d'applications forestières, allant de simples masques forêts à des produits plus complexes, tels que la biomasse ou les produits de changement de forêt. Les acquisitions qui ne sont pas affectées par la couverture nuageuse s'avèrent être un avantage important dans les tropiques. Comme ces données ont été mises à disposition sur la plateforme Google Earth Engine, la visualisation et l'accès instantané sont possibles sur CEPAL. Par conséquent, les utilisateurs de CEPAL ont à leur disposition un module sur mesure qui leur permet de sélectionner les données pour leur zone d'intérêt et l'année souhaitée, ajouter des étapes de traitement additionnelles telles que le filtrage de Speckle ou le masquage des zones d'ombre et de couverture, visualiser les données à la volée, y compris le composite standard, l'indice de dégradation des forêts radar, ainsi que la carte forêt non-forêt, et exporter les données manipulées, soit en tant que Asset Earth Engine, soit vers l'espace de travail CEPAL. L'utilisateur peut sélectionner des couches supplémentaires comme la texture ou les métadonnées. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Après l'initialisation de la machine, vous verrez votre nom d'utilisateur et une combinaison de lettres et de chiffres. Vous êtes maintenant prêt à lancer l'application avec l'instance puissante que vous venez de lancer. Pour cela, cliquez sur le symbole de la clé à molette sur la gauche. Vous pouvez maintenant utiliser la barre de recherche et entrer ALOS pour trouver l'application. Cliquez sur le lanceur d'application ALOS K&C Mosaics. Il faudra encore quelques instants pour lancer l'application. Une fois que l'application apparaît sur votre écran, vous pouvez commencer par sélectionner votre zone d'intérêt. Pour cela, il suffit de cliquer sur la méthode de sélection de la zone d'intérêt. Différentes options sont offertes. Vous pouvez sélectionner une frontière nationale, dessiner une forme sur la carte, télécharger un fichier vectoriel géographique ou copier l'adresse d'un Asset Earth Engine. Dans notre cas, nous utiliserons les frontières de la Guinée équatoriale en Afrique centrale, un pays qui est très affecté par la couverture nuageuse tout au long de l'année. Cliquez sur le bouton Select des Impulse pour confirmer votre sélection. Nous pouvons maintenant naviguer vers la section des paramètres en cliquant sur l'entrée du menu à gauche. Ici, nous devons d'abord sélectionner l'année du composite que nous voulons obtenir. Je vais sélectionner la plus récente, 2017. Nous pouvons également appliquer un filtre de Speckle supplémentaire à ce composite. Notez que pour la visualisation, le filtre Refined Li est dépendant du zoom, ce qui signifie que plus vous dézoomez, plus il apparaît flou. Ce ne sera pas le cas pour l'exportation. Je sélectionne le filtre Kagan, qui utilise à la fois les informations spatiales et multitemporelles des autres composites pour améliorer l'image. Cela permet généralement d'obtenir la meilleure suppression du bruit. Deux interrupteurs supplémentaires me permettent, d'une part, de masquer automatiquement les zones affectées par les phénomènes d'ombre apparent dans les images radar à cause de la topographie, et deuxièmement, si les données doivent être représentées en dB logarithmique ou en puissance linéaire. Il s'agit de deux façons différentes de visualiser les données et, selon la sélection, de rendre certaines caractéristiques plus visibles. Habituellement, l'échelle en dB est préférée à l'échelle linéaire. Enfin, nous utilisons le bouton Click pour soumettre la sélection de paramètres. Nous pouvons maintenant passer au menu Visualisation pour voir les résultats. Par défaut, l'application affiche le composite RVB standard avec HH en rouge, HV en vert et le ratio en bleu. En utilisant la molette de la souris, vous pouvez zoomer et avec le bouton gauche de la souris enfoncée, vous déplacez dans la carte. Dans ce composite radar, les tons verts clairs correspondent à des forêts forestées, tandis que les zones noires représentent des plans zones couvertes d'eau. Les couleurs roses sont des zones urbaines, mais aussi autour des rivières. Le rose indique la présence d'eau stagnante sous le couvert forestier. Passons maintenant à l'indice radar de dégradation des forêts. Et bien que basé sur un principe d'imagerie différent, cet indice est un peu similaire au NDVI de l'imagerie optique. On montre avec des tons verts la présence de la végétation forestière. Les tons jaunâtres indiquent son absence. Enfin, nous pouvons sélectionner la couche thématique forêt-non-forêt de K et C. La carte contient trois classes. La forêt en vert, la non-forêt en jaune pâle et l'eau en bleu. Si nous sommes satisfaits de ce que nous voyons, nous pouvons passer à l'exportation de l'imagerie en sélectionnant le menu Export sur la gauche. Ici, nous avons la possibilité d'exporter les images en tant que Asset Earth Engine ou de les télécharger via Earth Engine vers notre espace de travail CEPAL. Par défaut, l'exportation contient les deux bandes de backscatter ainsi que le ratio HH-HV. En outre, l'indice radar de dégradation des forêts est sélectionné. Certaines études suggèrent l'utilisation de textures pour la classification d'imagerie qui ajoutent des informations importantes supplémentaires. Cela augmentera considérablement le temps d'exportation, alors nous ne le sélectionnons pas pour cet exemple. Nous pouvons également exporter les couches de métadonnées qui sont livrées avec chaque composite annuel, y compris la date d'acquisition de chaque pixel, l'angle d'incidence local ainsi que l'index de qualité qui indiquent les zones d'ombre topographique et d'autres facteurs. Notez que tout ce que vous sélectionnez pour les quatre premières variables sera fusionné en un seul fichier multiband. En revanche, l'exportation de la carte forêt-non-forêt, si elle est sélectionnée, est toujours stockée dans un fichier séparé. Enfin et surtout, vous pouvez déterminer la résolution des couches exportées en mètres. La valeur minimale est de 25. car il s'agit de la résolution native de Halos. Pour des raisons de démonstration et pour accélérer l'exportation, je vais fixer cette valeur à 1000. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton Export de Napal. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques informations sur le statut. Veuillez noter que vous ne devez pas cliquer ailleurs dans l'application pendant la durée de l'exportation, car cela peut bloquer le processus. Ce que nous pouvons faire à la place est d'aller dans l'éditeur de code de Earth Engine. Après quelques secondes, nous devrions voir une tâche active dans l'onglet des tâches, dans Earth Engine. Cela signifie que le processus a été soumis avec succès. Nous pouvons maintenant retourner dans notre application et attendre que notre tâche GEE soit terminée. Après cette étape, les données sont automatiquement transférées vers CEPAL. Le processus est finalisé lorsque la fenêtre d'état indique Download Completed. Nos données sont automatiquement stockées dans l'espace de travail CEPAL, dans le dossier Module Results Halos K et C. Le nom du fichier est automatiquement généré en fonction des options que nous avons sélectionnées pour la manipulation et l'exportation. Dans notre exemple, nous pouvons voir le code ISO 3 de la Guinée équatoriale GNQ, Kagan pour l'utilisation du filtre de SPECAL Kagan, RFDI, pour l'ajout de l'indice de dégradation de la forêt radar à l'exportation, MASK pour l'application du MASK de Layover Shadow, et DB pour l'échelle logarithmique DB. Le fichier est un fichier géotif qui peut être traité par n'importe quel environnement SIG, ainsi que via des outils programmatiques tels que les bibliothèques GDAL ou dans Python ou R. Bien que nous vous suggérons de continuer à travailler dans CEPAL pour la génération de votre produit final, vous avez la possibilité de télécharger le fichier localement en choisissant les données et de cliquer sur le bouton de téléchargement en haut à droite. Vous devriez maintenant posséder toutes les informations nécessaires pour manipuler de manière autonome le module CEPAL pour la création et la manipulation des mosaïques ALOS, K et C. Merci de votre attention.